Alors, ce matin, la phrase choc ce matin, ça va être dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 16. Il vaut mieux avoir peu et respecter le Seigneur qu'être riche et plein de soucis. Alors, les Proverbes, ce sont des versets qui succèdent comme ça, qui ne sont pas forcément au milieu d'un long texte, etc. Donc, ils peuvent nous donner à penser de plusieurs façons. On peut les lire de plusieurs façons. Ils peuvent nous instruire avec plusieurs significations qui sont toutes riches et intéressantes. Déjà, sur ce Proverbe, je vois au moins trois façons de le lire. Déjà, ça pourrait être une parole juste de bon sens et de sagesse, qu'il vaut mieux avoir peu. On va respecter le Seigneur, on voit tout de suite en effet que c'est bon. Qu'être riche et plein de soucis, que la richesse apporte le souci. On a aussi des soucis qui vont avec les biens. On va se soucier des cours, de la bourse, de l'immobilier, de je ne sais pas quoi. On va passer du temps à gérer tout ça, à s'en préoccuper, éventuellement à avoir peur de perdre, à avoir peur de mal gérer. Ça peut nous préoccuper énormément quand on a de la richesse. C'est déjà en effet une parole de sagesse et de bon sens. Une autre façon qu'on pourrait avoir de le lire, en fait, alors si on met en regard, il y a un Proverbe un tout petit peu plus loin, je crois que c'est le chapitre 16, qui peut l'éclairer quand on lit en regard, où là, en fait, d'ailleurs, riche et plein de soucis, dans d'autres traductions, c'est plein de troubles ou de tourments. Et il y a un autre verset, un petit peu plus loin dans les Proverbes, qui peut éclairer ça avec la richesse qui est source de tourments, parce que c'est une richesse acquise par des moyens malhonnêtes. Du coup, le tourment va être associé au remords, au sentiment de culpabilité, si cette richesse a été acquise de manière malhonnête. Du coup, cette mise en regard, évidemment, est intéressante aussi. Je vais vous proposer une troisième façon de lire ce Proverbe, en le mettant en regard avec un texte qui est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 16. Est-ce que, les enfants, vous voulez lire ce texte ? Oui ? Alors, que les lecteurs viennent. Pour nous lire cette parabole. C'est une parabole que Jésus raconte. Voilà. On y va ? Alors, le micro. Je ne suis pas hyper habituée. On commence par là. Ensuite, Jésus raconte cette histoire. Ensuite, Jésus raconte cette histoire. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre appelé Lazare est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche. Mais ce sont plutôt des chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi. Et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors, il lève les yeux et de loin, il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Le riche se met à crier. Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau. Et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. Abraham lui répond. Mon enfant, rappelle-toi. Pendant ta vie, tu as reçu le bonheur. Et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé. Et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire. Et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. Le riche lui dit. Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai cinq frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répond. Tes frères ont Moïse et les prophètes. Ils doivent les écouter. Le riche lui dit. Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. Mais Abraham lui dit. Ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes. Alors même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. Merci à vous. Donc là, le tourment dont il est question dans ce texte, ce n'est pas le tourment du riche dans le monde présent, où il va se tourmenter de l'évolution de ses richesses dans ce monde. Mais c'est le tourment qui l'attend après la mort, dans la vie, après la mort. Et du coup, d'ailleurs, on peut se dire que de ce point de vue-là, là, l'homme riche, dans le texte de l'évangile de Luc, s'il est tourmenté après la mort, c'est sûrement qu'il n'était pas assez de son vivant, cet homme-là. Il ne s'est pas assez tourmenté en voyant le pauvre qui était couché devant chez lui. Alors, les enfants, je vais avoir besoin de vous. La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi l'homme riche, il n'aide pas le pauvre ? Alors, je vais vous proposer, si vous êtes d'accord, de mimer la scène de ce qui se passe pour qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui peut faire que l'homme riche, il ne s'occupe pas du pauvre Lazare qui est couché devant chez lui. Vous seriez prêts ? Qu'est-ce qu'il y en a qui auraient envie d'essayer ça ? Tous ensemble. Ça nous permet de comprendre quelque chose. Alors, qui veut faire le pauvre Lazare qui est couché ? Ok, Emmanuel. Alors, tu vas te mettre là au pied de l'estrade. Tu as le droit de te coucher par terre. Voilà. Ok. Alors, mets-toi un peu sur le côté, par contre. T'as été trop au milieu pour l'idée. Le pauvre est sûrement un peu sur le côté. Ok ? Voilà. Alors, les autres qui veulent, les filles, vous êtes Lazare et ses amis. Si vous avez bien suivi, l'homme riche et ses amis. Vous avez bien suivi, l'homme riche, il a des beaux vêtements et tout. Alors, je ne vous ai pas ramené des beaux vêtements. Imaginez que vous avez des vêtements magnifiques. Et il fait la fête, tous les jours, vous pouvez dire. Il a des amis, selon les traductions, il mène une brillante vie, il a des amis et tout. Donc, je ne sais pas qui est l'homme riche parmi vous. Il y a l'homme riche et ses amis. Vous êtes sur l'estrade, là. Allez, on y va. Vous montez. Voilà. Donc, vous imaginez que vous êtes belles. Vous êtes belles, les filles. Vous êtes belles et riches. Et vous faites la fête, vous jouez. Voilà. C'est joyeux, tout ça. Et puis, vous sortez de chez Lazare, vous descendez, là. Allez-y. Voilà. Papa, là. C'est la fête et tout. Vous pouvez continuer, vous allez gaiement, etc. OK ? Voilà. OK. On s'arrête. Qui a vu le pauvre ? Alors, pourquoi vous ne vous occupez pas du pauvre, à votre avis, dans cette histoire-là, si vous êtes l'homme riche et ses amis ? Parce qu'il ne veut pas dépenser son argent. Il ne veut pas dépenser son argent, tu penses ? Pourquoi ? Il ne veut pas. Parce qu'il trouve que l'argent, c'est plus important. Oui, l'argent, c'est important pour en profiter, lui. C'est ça, tu veux dire ? Oui ? Quoi d'autre ? Parce qu'il est trop... Tu peux venir aussi, c'est bon. Ta mission est finie. Tu n'endors pas. Parce qu'ils sont trop occupés à parler entre eux, à rigoler de tout. D'accord. Ils étaient trop occupés à parler entre eux, là. Vous étiez occupés à parler, tout ça. Et du coup, vous êtes passés à côté, là. OK. Et toi, alors, ça t'a fait quoi ? C'est quoi le point de vue du pauvre dans l'histoire ? Est-ce que tu as imaginé qu'elle pourrait s'occuper de toi ? Un peu. Un peu, tu aurais aimé. Et ce n'est pas arrivé. OK. Donc, ouais. Je pense que cette visualisation, même nous, ça nous aide, en fait. Je pense qu'il nous aide à comprendre, en fait, qu'en effet, il y a le pauvre qui est couché. Et en effet, il n'a pas envie parce qu'il est préoccupé par lui-même. En effet, le riche, il est centré sur lui-même et sur ses amis. Il est trop occupé à discuter avec ses amis. Et du coup, là, vous étiez en hauteur entre vous à vous regarder. Vous ne pouviez pas voir Emmanuel qui a été couché par terre en passant. D'accord ? Alors, vous pouvez vous réinstaller. Et je pense qu'en lisant ce texte, je me le visualisais. J'imaginais une question de regard. Qu'en fait, l'homme riche, il ne va même pas avoir l'idée d'aider le pauvre. Il ne s'est peut-être même pas rendu compte qu'il était là. Tellement, il était, elles l'ont compris, occupé par lui-même, par son plaisir avec sa richesse et par ses amis qui lui ressemblent très probablement. Et nous, maintenant, aujourd'hui, est-ce que nous, on se tourmente pour le pauvre qui est couché soit physiquement quelque part dans la rue ou soit caché quelque part dans sa pauvreté ? Et comment on se comporte ? Je pense qu'en tout cas, la majorité d'entre nous, l'immense majorité d'entre nous, nous sommes plutôt du côté de l'homme riche, quelle que soit notre situation. On n'est pas tous les plus riches de France, mais voilà, avec ce qui nous suffit pour vivre au quotidien. Ou si on réfléchit à l'échelle du monde et quand on voit la pauvreté de la majorité des pays du monde, même en étant modeste en France, je crois qu'on est du côté de l'homme riche, globalement. Nous, ce qui va être compliqué, c'est que tout ce qui nous entoure ne va pas nous aider dans notre monde actuel. Parce que l'homme riche, sa description, c'est qu'il a des beaux vêtements, il est richement habillé, il a des amis, il mène brillante vie, il fait la fête. En gros, ça fait penser aux gens qu'on trouve sur la couverture des magazines. Les références ont varié selon les âges. Pour les moins jeunes comme moi, on va imaginer, c'est les stars en couverture de Paris Match. Ils sont beaux, ils sont bien habillés, ils ont des amis, on va nous raconter leurs super vacances à Ibiza, je ne sais pas où, ou alors autres magazines, People, etc. Pour les plus jeunes, ça va être les influenceurs sur Instagram, sur YouTube, tout ça. Tout le truc est de raconter leur beauté, leur maquillage pour les femmes, leurs vêtements, leurs machins, leurs amis, leurs sorties, leurs brillantes vies. Et c'est ça qu'on nous met le plus en exergue, en tout cas dans le monde qui nous entoure. C'est ça qui est montré, qui est affiché, qui est censé faire envie. Ça peut être aussi les autres stars, les footballeurs, etc. Donc notre regard est plutôt, c'est plutôt ça en tout cas qu'on nous met sous les yeux. Inversement, les pauvres, on a plutôt tendance à les cacher dans notre monde. Ça ne va pas nous aider à les voir. On ne va rien faire pour nous aider à les voir. Déjà matériellement, dans les villes, souvent, on se débrouille pour qu'il n'y ait pas trop de pauvres au centre-ville. Ça ne fait pas beau, il y a même des villes où c'est interdit de faire l'amendicité en centre-ville. Ou juste, on se rendait compte avec les enfants, vendredi, on sortait à Paris, on était dans le 16e arrondissement près du Trocadéro, on a acheté un goûter. Il n'y avait pas un banc pour s'asseoir pour manger. Il n'y a pas de banc, parce que s'il y a un banc, il va peut-être y avoir des pauvres qui vont s'installer dessus. Donc on va tout faire pour les cacher, ces gens-là. On va les reléguer en périphérie, dans le même 16e arrondissement. D'ailleurs, il y a un centre d'hébergement qui a ouvert il y a quelques années. Ça a fait un scandale. Les riverains ne voulaient pas d'un centre avec des pauvres en plein 16e arrondissement de Paris. Scandales, pétitions, etc. Ce n'est pas possible. Cachez-moi ces pauvres. Donc on les cache volontairement d'une part, puis d'autre part, on ne nous les met pas en avant non plus dans ce qui nous entoure, dans les médias. Quand on regarde la façon dont est traitée l'actualité, très souvent dans les médias, c'est biaisé, ça ne nous aide pas à voir les gens pauvres et leurs problèmes. L'été, on va avoir des sujets sur les campings, sur est-ce que les restaurateurs font un bon chiffre d'affaires, sur les embouteillages sur les autoroutes. Est-ce qu'on aura un sujet sur les gens qui restent chez eux, sur comment ils occupent leurs vacances, qu'est-ce qu'on fait dans les villes, etc., dans les associations pour animer des choses, faire qu'il y ait une ville été pour ceux qui restent chez eux ? Est-ce qu'on parle de ça ou est-ce qu'on parle des kilomètres d'embouteillage qui sont un problème national ? Moi, je me souviens que ce qui m'a marquée en 2020, quand il y a eu le déconfinement, la grande actualité de juin 2020, c'était la réouverture des restaurants. On nous en a parlé pendant une semaine, au moins. C'était le truc, voilà. Donc, on a aussi un prisme à travers l'information qu'on reçoit, les médias, etc., où on nous parle assez peu, en fait, du pauvre. On va assez peu nous parler du pauvre Lazare et nous ouvrir les yeux sur le fait qu'il est là et qu'il faudrait peut-être s'occuper de lui. Donc, on ne va pas être aidé. On ne va pas être aidé du tout. Et du coup, on va se retrouver à la cheminée et ce n'est pas facile de poser les yeux. Est-ce à dire que, du coup, est-ce qu'on est foutus ? On repart, là, ça y est, on va prendre la centaine et on va aller pleurer tranquillement sur notre soeur. Non. Je vous rassure tout de suite, non. Et je vous invite à reprendre, il y a un autre texte très célèbre dans les Évangiles qui parle de la richesse, c'est l'histoire du jeune homme riche. J'imagine que la plupart d'entre vous l'avez en tête, cet homme qui va voir Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Jésus va lui dire, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et cet homme n'y arrive pas, ne peut pas et il repart tout triste. Et un peu après, en fait, voilà, mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste car il était très riche. Jésus vit qu'il était triste, il dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient diraient, mais qui donc peut être sauvé ? À ce stade, on pourrait dire, qui donc peut être sauvé ? Et ça ne s'arrête pas là, le texte. Ce qui est important, c'est que Jésus répond après. Jésus répond, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc il ne laisse pas, après cette histoire que Jésus raconte, et du coup l'inquiétude des gens qui l'entourent, il ne les laisse pas dans cette inquiétude, en les rassurant le fait que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut nous aider à ne pas être prisonnier de cette situation. Dieu peut nous aider à changer de regard pour voir l'homme pauvre qui est couché matériellement ou qui est caché quelque part, mais qui aurait besoin de la solidarité de tout le monde. Et puis il y a une autre chose. Dieu est tout-puissant, Dieu peut nous aider, Dieu peut changer nos cœurs, on le sait, et on le voit chaque semaine à travers ces punchlines qui nous secouent, que oui, on est secoués, mais Dieu peut tout. Dieu nous guide par son esprit, par sa présence et par sa parole. Et dans le texte qu'on a lu avec l'homme riche et le pauvre Lazare, quand l'homme riche demande, est-ce que Lazare peut retourner sur terre, aller secouer mes frères qui doivent être pareils, être riches, bien habillés, mener grande vie ? Abraham dit non dans le texte, mais il dit ils ont Moïse et les prophètes. Nous aussi on a Moïse et les prophètes et on a encore plus que Moïse et les prophètes puisque en plus on a les évangiles qu'eux ils n'avaient pas, justement pour nous rappeler cette parole de Dieu, cette volonté de Dieu. Donc on a la parole de Dieu et la puissance de Dieu pour nous aider à l'entendre, à la recevoir et à la mettre en pratique. Alors du coup, est-ce qu'on peut être riche et pas dans le tourment ? Je pense que oui, heureusement. Et je posais la question, c'est une des premières questions que je me suis posée en lisant le proverbe du jour, en me disant, ok, le choix c'est être pauvre et avec Dieu ou riche et tourmenté. Est-ce qu'on peut avoir le beurre et l'argent du mort ? Est-ce qu'on peut être riche et pas dans le tourment ? Ça serait quand même pas mal, somme toute, comme perspective. Du coup, c'est vrai, en discutant, oui, il y a des personnes dans la Bible, si on pense à un personnage qui est riche et pas dans le tourment, on peut penser à Salomon, par exemple. Alors la fin de sa vie, c'est moins bien, mais l'essentiel de la vie de Salomon, c'est un homme qui est extrêmement riche, mais très proche de Dieu et très sage. Et si on réfléchit, en fait, comment ça a été possible, dans l'histoire de Salomon, au départ, quand Salomon demande à Dieu d'abord la sagesse. Il ne lui demande pas la richesse, il lui demande la sagesse. Dieu lui donne la sagesse et après, il lui donne la richesse de surcroît. Ce qui fait aussi penser aux versets dans les Évangiles, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. » Donc ça veut dire qu'il faut d'abord se centrer sur la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur sa sagesse. Et alors, on peut avoir de la richesse et pas dans le tourment, parce qu'on va savoir l'utiliser tel que Dieu l'attend de nous. D'ailleurs, si on lit Moïse, c'est-à-dire la loi de l'Ancien Testament et les prophètes, la richesse n'est pas condamnée en tant que telle. Il y a essentiellement trois choses qui sont condamnées. C'est la richesse acquise en opprimant l'autre, en opprimant le pauvre, le faible. C'est la richesse excessive, l'accumulation qui devient vraiment hors de proportion, vraiment injuste. Et évidemment, la richesse acquise par malhonnêteté, en trompant l'autre, en volant, etc. Ce n'est pas la richesse en elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, du coup ? C'est important de changer de regard. Du coup, de volontairement réussir à poser nos regards pour sortir de nous-mêmes, peut-être des gens qui nous ressemblent, de ce qu'on veut bien nous montrer, pour regarder activement ce qu'on n'a peut-être pas envie de voir, ce que la société n'a pas envie de nous montrer, ou en tout cas, ce que collectivement cherche à se cacher. Poser le regard activement sur les plus pauvres que nous, sur les situations d'oppression, ça peut être aussi, même pas seulement la pauvreté matérielle cachée, mais aussi, justement, ce qui est condamné, c'est d'opprimer le faible. Il y a plein, en ce moment, de situations d'injustice. Peut-être qu'on voudrait ouvrir les yeux sur ce qu'on achète, sur ce qu'on veut nous vendre, etc. Par exemple, dans les choses très concrètes, je me suis aperçue en lisant un dossier là-dessus, dans la presse il n'y a pas longtemps, les livreurs Amazon sont payés au colis. Je ne savais même pas que ça existait encore de nos jours. On revient au XIXe siècle, les ouvriers étaient payés à la pièce, ils sont livrés au colis, livrés quelques dizaines de centimes. Est-ce qu'on a envie d'être compli ? Est-ce que nous, on va acheter plus, et donc s'enrichir d'une certaine façon, parce qu'on ne paye pas de frais de port, en étant complice de cette oppression de ces personnes qui n'ont peut-être pas tellement autre chose pour gagner leur vie ? Donc c'est aussi quelque chose d'avoir le courage de se renseigner, de ne pas juste cliquer pour acheter, mais de se dire qu'est-ce que j'achète, comment c'est fabriqué, comment c'est vendu, comment c'est fait, etc. Justement, de ne pas rentrer dans cet aveuglement collectif dans lequel on essaye de nous maintenir, puis c'est assez confortable, somme toute. Donc ouvrons les yeux, tournons-nous vers les autres, vers les plus pauvres, les plus faibles, les plus fragiles, et puis descendrons-nous de nous, regardons vers le Seigneur, parce qu'ils nous demandent de faire de nos biens. Est-ce qu'on est appelé à avoir toujours plus pour nous ? Ou est-ce qu'on est appelé à pouvoir partager au maximum ce qu'on a ? Le grand sujet du printemps avec les élections, ça a été le pouvoir d'achat. Est-ce que c'est normal de se préoccuper autant, on peut se demander, est-ce que c'est normal de se préoccuper autant de ce qu'on peut acheter ? Je pense que le vrai sujet, c'est la pauvreté. Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui ne puissent plus remplir leur frigo, ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui ne puissent pas se chauffer, ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui ne puissent pas avoir un logement commun. Ça, c'est un vrai sujet de préoccupation. Mais acheter plus, 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 plus. Je pense que ce que le Seigneur nous invite aussi, c'est à réfléchir à quelle part de ce qu'il nous donne, on est appelé à donner, et à réfléchir peut-être à augmenter pas tant notre pouvoir d'achat que notre pouvoir de don. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter notre pouvoir de don par rapport à ce qu'on reçoit ? Par rapport à ce qu'on peut donner, moi, ce qui m'a toujours éclairée, personnellement, et ma boucle m'aiguillonne, parce que je ne suis pas parfaite, loin s'en faut, très loin s'en faut, c'est dans Marc XII, le texte qui est très connu du don de la veuve pauvre. Jésus, il est dans le temple au niveau des troncs d'offrande, et il y a les gens qui déposent de l'argent, et il appelle ses disciples et ils commentent. Alors, il voit, en fait, il y a beaucoup de riches, les riches donnent beaucoup d'argent, et puis il y a une pauvre veuve qui met juste deux pauvres petites pièces, qui semblent bien modestes. Et Jésus déclare à ses disciples, « Cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres, car les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait et tout ce dont elle avait besoin pour vivre. » Je pense que c'est un appel. Heureusement, la plupart d'entre nous sommes plus riches que cette veuve pauvre, mais ça nous concerne aussi, c'est-à-dire je pense que ça nous interpelle sur le fait qu'on ne va pas juste donner le surplus, on ne va pas juste donner ce dont on n'a pas besoin, ce qui nous reste, après qu'on a acheté tout ce dont on voulait, et peut-être même plus, tellement on y a incité. Peut-être pour nous réfléchir à comment donner plus, et peut-être que si on ne s'est pas un petit peu privé de quelque chose, on n'a pas donné assez, quelle que soit notre richesse, et à réfléchir à ce qu'on a donné d'abord, et pas seulement, peut-être qu'il nous reste au mois de décembre, à la fin de l'année. Donc voilà quelques éléments, quelques pistes. En conclusion, je dirais sur ce texte, que ce texte et le proverbe nous invitent à changer notre regard, à ne pas nous conformer à ce monde qui nous conforte vers regarder les richesses, les biens, les biens qu'on a nous invités à désirer, tous ces biens, cette abondance, mais qui nous invitent à changer de regard pour regarder Dieu, regarder le pauvre, et nous mettre sous la conduite de Dieu pour savoir comment utiliser nos richesses, selon sa justice. Amen.